On commence cette revue de presse avec le journal le week-end, la une c'est Chartwell et bravo à eux, ils avaient mis Apax en une si vous en souvenez, je vous avais montré. Donc bravo au journal, donc là non on regarde c'est Chantilly, je vous zoome ça les amis. Donc dans les jumelles du journal, vous avez Tilila le 12, donc ils en parlent, le 11 Fashion Grey, Merylou le 15 et Acturaya le numéro 7 et leur découverte le numéro 1 Chartwell les amis. Donc je vous laisse lire. Ensuite de la presse, pas des choses très intéressantes, pas des choses très intéressantes. Donc on va aller à la page centrale du journal le week-end avec José Coves et son fils Guillaume Coves. Les amis, le plus intéressant c'est les infos de l'agent de Tony Piccone et de Stéphane Pasquet, donc Steve Aubry. Donc vous voyez ce qu'il en pense. Ensuite les pronos de la rédac. Le prono unique, voilà le nom du prono du journal le week-end, comme vous pouvez voir. Les chaleurs d'entraînement, comme vous pouvez voir, pour l'entraîneur le plus confiant, Yann Lerner avec Chartwell le numéro 1. Les amis, on passe à Génie Course avec leur consultant qui a un coup de cœur, qui est Tilly là les amis. Alors qu'ils montent GD Dragon, comme vous le savez. Les chances de Stéphane Pasquet et ses déclarations sur justement ses chances, sur ses participants du jour. Je vous laisse lire. Un petit pic 5 dans la 8ème. Rien d'intéressant, on va aller à la page centrale. Et la page centrale, donc là, Tilly là, la course de référence, finit bien le cheval. Les jockeys s'expliquent, Chartwell et Alexis Pouchin pour Tilly là. Stéphane était. Allez, la page centrale du journal, le panier de génie. Je vous laisse regarder ça. Leur dernière minute, comme vous pouvez voir, c'est Hawk Power le numéro 2. Avec leur coup de folie qui est le 15, Mary Lilou. Vous avez des statistiques avec Madame Chiffre, comme vous pouvez voir, alias Barbara Estienne. Le ticket du patron, comme avec toujours Hawk Power, qui est en tête de ce pronostiqueur. Des stats sur les pistes, les performances, les amis. Et enfin, la conclusion de la rédaction du journal. Et puis, comme vous pouvez voir, l'avis de Stéphane Pasquet qui met Tilly là en tête de sa sélection. et Gilded Dragon en 4ème position. Allez, Pariturf avec Toscanaduberlé. Mais ça, ça concerne que de l'obstacle. Ça ne concerne pas du tout notre Quintet qui Boots, les amis. Ok. Allez, c'est parti. Hubert De Bruyne. C'est en prono pour le Quintet. Mais là, tout à l'heure, je vais vous montrer la page centrale où c'est détaillé. C'est prono sur les courses. La 8ème, c'est le Pic 5. La presse, si vous faites du course par course, vous voyez ce qui est joué par la presse. Donc, je vous zoome ici. C'est les interviews des entraîneurs. Donc, l'analyse détaillée de Hubert De Bruyne, que je vous ai montré tout à l'heure, dans la page centrale, avec ses annotations. Et après, les repérés du journal Paris Turf, avec Thilila, le spécial de 5 mai autiste, et leur découverte, le numéro 9, Pestacle, les amis. Et on finit avec la gazette des courses, les amis. Donc, voilà, avec Méotis qui est mise en avant. La presse. L'Outsider, leurs coups de cœur, les statistiques. L'analyse départant d'un clin d'œil. Donc, vous avez les interviews des entraîneurs. Repérés sur les pistes, le 1 et le 11, ici. Et leur sélection des entraîneurs les plus confiants, ils mettent l'entraîneur du numéro 1, les amis. Et enfin, la synthèse du journal de la gazette des courses. Voilà, c'est la fin, les amis. À demain. Sous-titrage ST' 501